Bon je crois la vidéo va être un petit peu longue hein Maintenant on va parler de mes notes Donc j'ai mes bulletins ici Parce que j'ai vraiment révisé en dernière minute J'ai fait grave des impasses Mais je pense qu'en fait on m'a noté au hasard Loussica Un flic Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Que vous allez bien même si c'est à pas recevez ma joie Je vous aura vraiment plein de joie Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais vous faire un bilan De mon année de terminale ES Donc dans cette vidéo là je vais vraiment être Personnelle Un peu plus personnelle avec vous De vraiment comment j'ai vécu l'année Alors j'étais en terminale En terminale ES C'est une filière que j'ai beaucoup appréciée Que j'ai trouvé super intéressante Et j'ai vraiment bien aimé Les matières qu'on a eues Et j'ai plus préféré Mon année de terminale Que mon année de première Parce que en fait je trouve que En terminale t'es genre plus psychologiquement Je trouve préparé au fait que Genre ça sera plus difficile Entre guillemets Puisque comme c'est la terminale Y'a le bac Alors que la première Moi j'étais pas du tout prête A ce que ça soit aussi intense Et du coup j'ai trouvé que Comme on avait déjà été habitué A l'intensité Quand on est en terminale Bah c'est la continuité en fait Donc du coup je trouve que Sans le quand même Genre you know it was good Et donc du coup J'ai bien aimé mon année de terminale C'est l'année où j'ai Le plus travaillé de mon lycée Parce que faut savoir que Moi j'ai toujours plus ou moins eu Des facilités Jusqu'à genre la seconde Et après ça s'est corsé Après ça s'est corsé Du coup j'ai vraiment dû me mettre Au travail Et l'année de terminale C'est l'année où j'ai Moi à mon sens Je trouve que j'ai le plus travaillé Où j'ai vraiment Je me suis vraiment plus donné Les moyens Mais évidemment Comme Comme on va dire que Par exemple je sais pas En seconde ou en troisième Je travaillais mais Comme j'avais des facilités Je travaillais pas de ouf Et j'avais des beaux résultats Parce que le niveau L'exigence N'était pas la même Que par exemple en terminale Et donc du coup Ca fait que J'avais des bonnes notes Sans travailler de ouf en fait Et genre là En seconde Salut J'ai fait un peu pareil Mais si quand même J'avais augmenté Augmenté ma fréquence de travail Et que Je m'intéressais beaucoup aux matières En fait En seconde Pour moi c'était pas au moment du travail Parce que je trouvais que ce qu'on faisait C'était intéressant Et du coup Quand je travaillais Pour moi c'était pas au moment du travail Parce que C'est comme si en fait Je m'intéressais à la matière Enfin genre Aux matières que j'étudie Et pour moi je procédérais pas ça Comme du travail Et je travaillais vraiment pas beaucoup Et genre Ce que je faisais Ca suffisait pour avoir Plus de 15-16 C'était bien Et du coup ça fait que Bah jusqu'à la seconde J'étais plutôt en mode Bah j'ai des facilités Travaille Tranquille tu vois Et bref En terminale Les exigences sont Hautes Sont beaucoup plus hautes Qu'en seconde Et qu'en première Puisque les professeurs Sont vraiment dans une optique De vous préparer pour le bac En plus de ça La plupart des professeurs Ils notent Sec toute l'année Comme ça Vous êtes prêt Pour le bac Comme ça Si vous avez une mauvaise note au bac Genre vous êtes préparé psychologiquement Bref En tout cas Moi mon prof d'histoire J'ai eu cette année Il a grave fait ça Genre des fois Il est noté sec Ma prof de SES aussi Elle faisait ça depuis la première Et genre il y avait un moment J'avais vraiment pas compris J'avais Du coup je lui avais demandé Pourquoi et tout Elle m'avait expliqué pourquoi Elle m'avait dit Bah je préfère que vous notez comme ça Et que au bac Vous soyez pas déçu Que de vous mettre Des bonnes notes toute l'année Mais au bac Vous êtes surpris Et bref Du coup ça fait que Les notes sont Enfin les exigences Sont plus hautes Mais les notes Ne reflètent Pas totalement Ton travail Tu vois Genre Comme les exigences Sont plus hautes J'ai eu Quand même Travaillé plus Et du coup J'ai travaillé plus Et tout Vous avez vu Que je faisais Beaucoup plus de vlogs Enfin c'est même Cette année scolaire Que j'ai commencé A faire des vlogs Study with me Parce que je travaillais plus Et tout ça Et c'était vraiment Un effort pour moi En tant qu'élève Qui avait des facilités A l'époque C'était vraiment Un effort pour moi Du coup J'ai trouvé que c'était C'était vraiment Du travail en fait Bref Mais pour certains Ça va pas être beaucoup Parce que En fait moi J'ai toujours travaillé En termes de qualité De travail Que de quantité Genre Dans ma classe C'est avec des gens Qui travaillaient Des heures et des heures Même des élèves En général Qui travaillaient Des heures et des heures Et moi C'est pas comme ça Que je fonctionne Moi je suis vraiment Toujours en termes De qualité Que de quantité De travail J'aime bien Quand je travaille Ok Je suis vraiment concentrée Et par exemple Je sais pas J'aime pas aller Sur les réseaux sociaux Pendant que je travaille Comme ça En fait quand je suis concentrée Je suis concentrée Je fais que ça Et comme ça Ça me permet De faire en simple Une leçon Devant quelqu'un Qui travaille En termes de quantité Va rester 4 heures Moi je vais y rester 2 heures Parce que Ça sera 2 heures Où je suis concentrée Et pas 4 heures Où un coup Je révise Un coup je suis sur insta Un coup je suis sur snap Je sais pas Bref Et du coup Moi c'est toujours À peu près comme ça Que j'ai travaillé Et du coup C'est pour ça Que dans ma vidéo Bac J'ai dit que Je trouve que J'ai pas travaillé De ouf Surtout en comparaison Avec d'autres personnes Mais bon après Même si j'aime pas trop Me comparer Parce qu'on a vraiment Tous Des différentes manières De travailler On travaille pas tous Pareil Enfin bref On a pas tous Les mêmes résultats aussi Et donc du coup Moi je trouve que Par rapport aux résultats Que j'ai eu J'ai pas Je me suis pas non plus Tuée à la tâche Parce que j'avais Le temps de faire Pas mal de choses Du coup j'avais le temps De faire Youtube J'avais le temps De faire plein d'autres choses Enfin Plein d'autres choses Qui ne sont pas forcément Vues à la caméra Et tout Mais bref Et je trouve que Par rapport à ça J'ai quand même Des bons résultats Genre ça va quand même Et pour Les choses Les devoirs Parfois Que j'ai rendu Un peu en dernière minute Shame on me Ou les contrôles Que j'ai un peu révisé En dernière minute Shame on me too Je trouve que Franchement J'en suis quand même Bien sortie Globalement J'ai bien aimé Mon année terminale J'ai vraiment beaucoup A aimé la philosophie aussi Une matière Que je n'avais jamais eu avant Et j'ai trop aimé Et bref Voilà Donc mon premier trimestre Je crois que c'est le trimestre Où j'ai le plus travaillé Parce que J'étais grave Et j'étais grave Motivée D'éther Et tout Genre Je sortais fraîchement De l'été Du coup J'étais grave D'éther Et tout Genre en septembre En octobre Et tout Après Après septembre Octobre novembre Après en novembre Fin novembre Je suis partie En voyage Enfin En échange scolaire En Allemagne Et ça Ça m'a vraiment Un petit peu Genre Pas perturbée Mais En fait Une semaine Après Ou deux On était en vacances Et du coup Ça fait que C'est comme si j'avais eu Trois semaines de vacances En fait Et trois semaines de vacances C'est presque un mois Et c'est comme si j'avais fait presque un mois Sans travailler Du coup Quand T'as moins travaillé Puisque clairement C'est les vacances de Noël Les vacances de Noël Qui a envie de travailler Pendant les vacances de Noël Je suis désolée Mais Pas moi en tout cas Et du coup C'est comme si j'avais presque pas travaillé Pendant un mois Et du coup Ça m'a J'ai eu du mal un peu À genre me Retrouver mon équilibre En fait Et retomber sur les pattes Donc du coup En fait Juste après Les vacances de Noël C'était le mois de janvier Et du coup Au mois de janvier En fait On avait des oraux Les oraux de langue Et après En février Début février Limite fin janvier On avait On avait Le bac blanc Et du coup Comme moi J'étais encore en train De me remettre Sur mes pattes Et tout Franchement Je vais pas vous mentir Que mon bac blanc Et c'était De la dernière minute Mais genre Vous pouvez pas imaginer Franchement Je sais pas comment J'ai eu des notes Comme ça De bac blanc Parce que Et Mais Enfin même moi J'ai pas compris Genre Parce que j'ai vraiment Révisé en dernière minute J'ai fait grave Des impasses Je trouve que Au bac blanc Tu peux faire Plus d'impasses Que Au bac Au vrai bac Parce que déjà C'est fait par les professeurs Que vous avez Et les professeurs Des fois Je sais pas s'ils se rendent compte Mais dans leur manière De parler Des fois Tu peux Un peu savoir Genre Quel sujet Ils ont préparé Genre par exemple Pour mon prof Des orgeo Genre On savait tous A peu près Sur qu'on allait tomber Parce que Parce que Je sais pas On savait en fait Parce qu'il y avait Une matière Je crois que c'était Moyen-Orient Moyen-Orient Ah oui Notre bac blanc D'histoire C'était tellement Comme Le vrai bac Bref Alors on savait Qu'on allait tomber Sans Moyen-Orient Parce que C'était une leçon Difficile Et que le prof Il voulait vraiment Qu'on la travaille Et tout ça Et tout ça Et du coup Bah Moi pour le bac Blanc d'histoire Est-ce que j'allais Me fatiguer A réviser 5 chapitres Sérieusement Non Du coup J'ai Du coup J'avais révisé Que Moyen-Orient Et j'avais aussi Révisé mes chapitres De génie Et du coup Bah après Au bac blanc Il est tombé Sur Moyen-Orient Donc tant mieux Après Ma Comment dire Ma Ma composition Elle était un peu Bancale Parce que Pourquoi Pourquoi déjà Oui Enfin franchement J'ai eu une bonne note A mon bac blanc D'histoire Et j'ai pas compris Pourquoi franchement Après Après le bac blanc Même si j'avais Révisé que Moyen-Orient C'était une leçon Super difficile à digérer Et surtout Comme je n'avais pas Autant retravaillé Que avant le vrai bac Par exemple C'était plus chaud C'était un cours Qu'on avait fait Qu'on avait à peine terminé Et tout Enfin bref Et du coup Je pensais vraiment pas Que j'allais avoir une bonne note Genre franchement En sortant de ma De ma salle d'examen Après le bac blanc Je me suis dit Franchement Chez les 12 Je serais contente Si j'ai 12 Je saute Genre Vraiment J'ai dit Si j'ai 12 Je serais contente Et tout Et maintenant C'est pas J'ai eu 15 Et j'étais vraiment surprise Genre j'ai eu 15 Et après C'était Ouais c'était la deuxième meilleure note Et après Il y a eu un 20 aussi Il y a eu un 20 Enfin bref Il y a une fille Elle est tellement prodigieuse Elle est allée dans ma classe Et enfin cette fille Je I don't understand Les matières Le reste des matières L'anglais Sauf honnêtement Franchement Moi j'ai jamais vraiment révisé l'anglais Peut-être vite fait et tout Mais je me suis jamais assise 2 heures Pour réviser l'anglais Genre 2 heures Même C'est beaucoup Bon Sans prétendance aucune Mais bon Comme j'avais un bon niveau en anglais Franchement L'année J'ai pas énormément travaillé l'anglais Et Bon Ça va Je me suis bien sortie Au bac blanc Autant à l'oral Qu'à l'écrit Et L'allemand aussi Et Il y a quand même d'autres Comme à dire les mat Les mat J'avais eu 10 10 au bac blanc de mat Bon après Moi mon niveau de mat Il faut savoir que Écoute Si tu travailles pas Tu récoltes Que tu sèmes Et moi Honnêtement Très honnêtement Je n'ai pas travaillé les mat Mon année terminale Donc J'ai récolté Ce que j'ai semé Autant au bac blanc Que au bac Donc du coup Au bac blanc J'avais eu 10 Après Il y avait encore la SES La SES J'avais pris Dissertation Là aussi J'ai fait Grosse impasse J'avais révisé Qu'un seul chapitre Franchement Bon cette vidéo N'est pas une vidéo Conseil Je vous dis juste Comment moi Je l'ai vécu Chapitre Mais après Je connaissais quand même Mes autres chapitres Genre Parce que Comme c'était Comme c'était le chapitre Du premier trimestre Et que j'avais bien travaillé Au premier trimestre Genre je pouvais quand même En sortir Et Enfin je me Enfin je dis ça Je dis ça Iiii Rachel Oh Mais reste calme Tu sais pas comment ça serait Tu sais pas Bref Je reste calme Anyway J'ai eu 14 Donc ça va Et après Les autres matières Il y avait quoi encore Philo Philo J'avais eu 16 Et en fait C'était notre prof De philo Qui avait corrigé Nos copies Du coup Ça compte pas Et Enfin pas ça compte pas Mais genre C'était pas notre prof Qui corrigé Et du coup On pouvait pas trop Se situer quand même Et Bon c'était quand même C'était pas même C'était pas l'une des meilleures Que j'ai eu en philo Avec mon professeur de philo J'étais même un petit peu déçue Genre je voulais vraiment avoir Genre Plus de 17 Et je sais Donc c'était bien Mais C'était pas Que je voulais dire Bref Bref Du coup Voilà Ça c'était les notes Que j'avais eu à mon bac blanc Et j'avais eu une moyenne De 14,10 Et Du coup Si j'avais eu les mêmes notes Que au bac blanc J'aurais eu mon bac Avec mon sondaire Ce qui est plutôt propre Carré quand même Ça va Et Du coup voilà Ensuite Après le bac blanc Ouais Après le bac blanc Après le bac blanc On avait une semaine Et après on était en vacances Et du coup Ça fait que C'est un peu genre perturbant en fait Parce que T'es là T'es revenu Dans une position de travail Et puis en fait C'est les vacances Du coup T'as T'as moins envie de travailler Quand même Et puisque Les vacances C'est fait pour se reposer C'est pas fait pour Que tu travailles Autant que Quand t'as cours Bref C'est mon opinion Après tout Après C'était la rentrée Et c'était le troisième trimestre Et Là j'étais quand même Un peu plus motivée Et tout Et du coup J'ai quand même plus travaillé Mars, avril Mais Après j'en sais le bac Ouais J'ai quand même plus travaillé A mon troisième trimestre Mais le troisième trimestre J'ai vraiment le plus travaillé C'était mon premier trimestre Maintenant On va parler De mes notes Donc J'ai Mes bulletins ici Premier trimestre Mon appréciation générale C'est très bon trimestre Les résultats sont très satisfaisants Dans l'ensemble des disciplines Et l'attitude très sérieuse Félicitations Ma meilleure moyenne C'est ma moyenne de maths P Ma prof Elle m'a mis excellent Continue ainsi Genre vous savez Cette prof Pour lui faire sortir Ce genre de mot Il faut vraiment Que tu aies eu Genre Une très bonne note Tu vois Genre cette prof C'est pas la prof Qui va te dire Je sais pas comment dire Mais bref En gros Cette prof Déjà premièrement Quand elle note les contrôles Elle fait pas des paragraphes longs Elle Elle met juste trois mots Si t'as en dessous de 10 Elle va te mettre Elle va te mettre quoi Manque de travail Point Si t'as entre 10 et 15 Elle va mettre bien Ou genre Bref Elle fait pas des phrases Elle est Manque de travail Bien Parfait C'est tout Genre Rien d'autre Et genre Ma meilleure Excellent dans mon trimestre Genre venant d'elle Tu vois Oui Il y a des compliments Des mots Quand ça vient D'une certaine personne Tu sais que vraiment Ok c'est vrai Bref Et du coup C'était ma meilleure De maths P Et Ce trimestre Enfin ce bulletin A le plus beau contraste Mais genre Le plus beau contraste De tous mes bulletins Réunis Genre en gros T'as écrit mathématiques En haut Et t'as mathématiques en bas Du coup T'as mathématiques en bas C'est écrit 19 Excellent Et en dessous T'as au dessus T'as mathématiques C'est pas 19 C'est 9 Et après t'as écrit Résultat un peu vite Bref C'est vraiment le plus beau contraste Que genre 9-19 Même matière Math Voilà Bref Après C'est la SES Où j'avais eu 16-8 Un bon trimestre Les résultats sont très satisfaisants Rachel fait preuve de beaucoup de sérieux Et a su se donner les moyens de progresser Oui Puisqu'en fait En SES J'avais eu la même prof Que en première Et du coup Elle a vu mon évolution C'est cool Après C'était la philo Excellent trimestre Une vraie maîtrise de la dissertation Et des qualités évidentes De construction et d'analyse Attitude exemplaire face au travail C'est très bien Merci monsieur Je suis saucée Bref Après C'était l'anglais 16-29 Franchement Mon année de terminale C'est l'année où j'ai eu Les plus basses notes d'anglais De ma vie Parce que Franchement Cette prof aussi Elle est un petit peu compliquée Bref Je vais pas aller dans les détails I don't want to spill the tea here But Voilà Mais anyway J'ai eu 16-29 Très satisfaisant Ensemble solide Un bon niveau Et des qualités Et après Il y a l'allemand J'avais eu 13-29 Trimestre Très satisfaisant Attitude sérieuse Poursuivait ainsi En approfondissant Davantage Les cours À la maison Et en fait En allemand J'avais eu 13 Mais en fait Ma moyenne avait été Plombée par une seule note Genre mes notes d'après Ça n'est tout Mais une seule note A tout crassé Genre Elle a tout crassé Crassé Bref Après C'est l'histoire géo Où j'avais eu 12-47 Bon travail dans l'ensemble Continuez ainsi Enfin après Ma plus basse moyenne La plus basse des plus basse C'est les maths Avec 9-7 Et voilà Et du coup Nos moyennes étaient Co-efficientées Nos moyennes étaient co-efficientées Donc On avait Les coefficients Qu'on avait au bac Donc ça veut dire Que les maths C'était co-f-7 Enfin bref Dans le calcul de la moyenne Et du coup Ça m'a fait une moyenne De 14,5 Et j'avais calculé Ma moyenne Sans coefficient Mais je crois Ça me faisait 15 Et ma moyenne Sur les maths Le 9-7 là Des maths Ça me faisait 15,5 Bref Passons Au deuxième trimestre Euh 101 Histoire géographie Non je fais dans l'ordre ou pas ? Alors La prestation générale C'est un Bon trimestre Très satisfaisant Dans la plupart des disciplines Le travail est très sérieux Félicitations Euh Voilà Ma meilleure moyenne C'est 17,22 En anglais Excellent trimestre Très satisfaisant A l'oral Et à l'écrit Euh Après C'est quoi ? C'est la philosophie 16,75 Excellent trimestre Sur tous les plans La partie Excellent trimestre Sur tous les plans La participation Est dynamique Et vos devoirs Manifestent une grande maîtrise Tant des auteurs Que de la méthode Une pensée personnelle Précise Et nuancée C'est très bien Oh paf Merci monsieur En prof de terminale Après Euh Il y avait de l'allemand Où j'ai 16,44 On a augmenté Tu vois Euh Très bon trimestre L'oral Gagne en aisance Et en fluidité L'écrit doit encore Gagner en rigueur Oui parce que bon L'écrit Qui est fort à l'écrit En allemand S'il vous plaît Dites moi Parce que Franchement c'est tellement Facile de faire Des fautes de grammaire Avec genre Le verbe en deuxième position Et les propositions Et les exceptions Et les mots qui font Qui ne comptent pas Comme une position Enfin bref It was complicated But Je suis grave Elle est J'étais grave contente De ma moyenne d'allemand Vraiment Euh Après Voilà Ouais bref Après finalement Comme moyenne J'ai eu 13,62 Avec le coefficient Enfin Avec Avec Comment dire Enfin la moyenne Elle était coefficientée aussi Et en mal j'avais toujours 9 Et Et bref Du coup Ça m'a fait 13,62 Euh J'étais un peu Dèque Je crois J'avais Plus de 14 Ce sont Les coefficients Et Bref Voilà Troisième trimestre Ah oui 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 Sachant que Dans ce deuxième trimestre Ce deuxième trimestre Il n'a pas duré longtemps La plupart des notes Qu'on a eues C'était les notes Du bac blanc Et Comme les profs Évidemment aussi Mettaient Plus de coefficients Aux notes Du bac blanc Logique Euh Bah du coup Du coup voilà Enfin Je voulais juste préciser ça Ensuite Mon troisième trimestre Euh Ma meilleure moyenne C'était L'allemand J'avais 17,63 Et ma propre mamie Bon travail dans l'ensemble En philosophie J'ai eu 17 Excellente élève Active durant le cours Euh Et méthodique à l'écrit La méthode de la dissertation Est complètement maîtrisée Vos pistes de réflexion Sont fines Bravo Hallelujah Et Ouais bon Bref Mon prof il disait de moi Que la méthode de la dissertation Est complètement maîtrisée Mais après au bac En philo J'ai pris une dissertation Et j'ai eu 10 Et euh En fait Je l'avais pas pressé Dans ma vidéo Notes du bac Et Bon bref Je vous en parle après Parce que après Je veux plus vous parler du bac On va d'abord rester ici Mais bref Euh Après c'est quoi Ma plus basse moyenne C'est toujours les maths C'est toujours les maths Mais franchement J'ai eu des bonnes moyennes Ce trimestre là Genre Quand même Après en histoire géo J'avais 13,46 En anglais J'avais 13,75 Et j'ai jamais eu 13,75 En anglais Genre C'est ma plus basse moyenne d'anglais Genre C'est historique Limite Genre C'est historique Enfin c'est historique Pour moi personnellement Genre 13,75 en anglais Genre Bref Ah oui Je crois que c'était aussi Là aussi c'était à cause De un seul contrôle Qui m'avait tout plombé Mais enfin bref Euh Et aussi on avait pas eu Beaucoup de notes Bref Après En maths P j'avais eu 17 En SES J'avais eu 13,5 Et en sport J'avais eu 14,5 Et J'ai rien d'oublier J'ai rien d'oublier Et du coup ça m'a fait Toujours en moyenne coefficientelle Ça m'a fait 13,89 Euh Et sans les coefficients Sans les coefficients Ça me faisait 14 Euh Et sans les maths Je pense que ça me faisait Une très très bonne moyenne Je pense qu'on était On était autour de 16 Parce qu'il y a 3,17 3,17 dans la moyenne 13,3,5 13,75 13,5 14,5 Je pense qu'on avait Metté à 16 Et donc L'appréciation générale C'est C'est un beau trimestre Qui clôture une belle année De terminale L'attitude est sérieuse Et positive Dans l'ensemble des disciplines Félicitations Thank you Thank you Thank you Donc voilà Je suis plutôt contente De mes appréciations Enfin je trouve que mes appréciations Parlent mieux que mes notes Quand même Enfin bref Et euh Et voilà Enfin Je suis contente Ça m'a fait du bien De les relire Parce que Après le Après mes notes du bac Je vous avoue que Je me suis un peu Genre Pas Comment dire Je sais pas comment dire Mais je me suis dit Oh c'est dommage quand même Tu vois Alors que En fait En regardant Mon année Elle était bien quand même Et donc du coup Voilà c'est ça Donc Donc voilà 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 C'est tout ce que j'avais à vous dire Par rapport à mes notes Mais mais Maintenant je m'en fiche un petit peu En fait je trouve que Sur le moment C'était plus un budget Pour moi de partager mes notes Et tout Là Maintenant que c'est passé Enfin je m'en fiche un petit peu Genre Je trouve que mes notes du bac Qui étaient vraiment assez réflectives De mon année Sauf pour la philo La philo Let's talk about philosophy Non franchement La philosophie J'étais vraiment dégoûtée Puisque j'avais eu 10 Mais je pense qu'en fait On m'a noté au hasard Parce que En fait Le lycée dans lequel Dans lequel Mes copies étaient corrigées C'était un lycée Où les profs de SES Et de philosophie Avaient fait grève Ok Et du coup J'avais regardé une autre vidéo Résultat bac et tout Et genre Apparemment Les profs Soit ils mettaient des 20 Ou soit ils mettaient des 10 Enfin ils regardaient pas vraiment Les copies quoi Et soit ils mettaient 10 sur 20 Genre la moyenne Ou soit ils mettaient 20 sur 20 Genre comme ça Et franchement Sans prétention aucune Ou quoi que ce soit Ma diate Je trouve qu'elle était bien C'est à dire que Par rapport à tout ce qu'on me disait Par rapport à la philo Dans le sens où Ouais T'as pas forcément besoin D'être d'accord avec le correcteur C'est juste que Faut que ton Ton Ta rédaction elle soit bien Faut que ce soit bien formulé Structuré Que des arguments Etc Enfin des arguments corrects Et tout Et franchement j'ai fait ça Et genre D'ailleurs j'étais même pas Allée regarder les corrections De bac Mais du coup Après la vidéo en question Genre Que j'avais vu Où on parlait des grèves et tout Bref Je suis allée regarder Une correction Du sujet de philo Que j'avais choisi Donc j'avais choisi le sujet 2 Sur le travail difficile Les hommes Et Franchement Mon raisonnement Il était quasiment le même Genre vraiment Le grand 1 C'était le même Le grand 2 C'était quasiment pareil Le grand 3 C'était quasiment pareil Enfin formule à ma façon Parce que Enfin J'avais pas dit exactement Les mêmes choses Que dans la vidéo Mais mon raisonnement Bref Anyway C'est passé C'est passé Que peut-on y faire En histoire J'avais eu 15 Alors que toute l'année J'ai eu genre 13 Entre 12 et demi Et 13 et demi En économie Enfin SES J'ai eu 15 Sachant que ma moyenne De l'année Parce que Ma copie de SES N'avait pas été rendue Du coup M'avait mis ma note De contrôle continu Qui était Du coup 14 Et du coup Au final J'ai eu 15 Et je pense Qu'en fait Ce qui m'a pénalisé Un petit peu C'est pourquoi Je suis peut-être Pas au-dessus de 15 Dans ces deux copies C'est parce que Les gars J'ai pas trop eu le temps De me relire Et du coup Au moment Quand je me relis pas J'ai tendance A faire Des fautes d'orthographe Oublier des mots Etc Enfin bref C'est important De se relire Et j'ai pas pu me relire Genre Bien J'ai pas pu avoir Grave le temps De me relire De bien Regarder si j'avais pas fait Des photos Surtout ma copie De l'histoire Et du coup Je pense que Ça a dû me pénaliser Mais sinon Je pense que J'avais quand même Mis pas mal de connaissances Et que C'était bien formulé Et tout Genre T'as eu bien Une introduction Un grand pain Des transitions Un grand deux Une conclusion Une ouverture Dans la conclusion Genre Niveau méthode Je m'étais plutôt bien calée Et du coup Voilà Après En maths Du coup J'avais eu 7 Toute l'année Vous avez vu Qu'en maths normale J'avais eu 9 8 Et 9 Enfin bref En fait moi Et toute ma classe On était tous un peu blasés Genre on était vraiment blasé De ce cours Genre le cours de maths C'était n'importe quoi Mais vraiment En plus on avait un prof Qui n'était pas du tout autoritaire Et tout Donc franchement Je voulais s'imaginer Le bruit Et tout C'était vraiment Un chantier Un chantier Ce cours de maths Après en anglais J'ai eu 19 J'étais grave contente J'ai eu 19 en anglais Et ça c'était aussi Reflectif De mon niveau En anglais Et après en allemand J'ai eu 18 Mais c'est vraiment dommage Que j'ai eu Genre les meilleures notes Dans les plus petits coefficients En fait C'est vraiment trop dommage Mais anyway Du coup après En avant j'ai eu 18 Du coup je suis grave contente Et il y a encore d'autres Comme la matière Le sport Qui calcule le sport Le sport j'avais eu 11 Et C'est vraiment Je sais pas Comment j'ai eu 11 Parce que les 3 notes Que j'ai eu Ça fait pas 11 Ça fait genre Je crois 12, 75 Ou quelque chose comme ça Et j'ai eu 11 Enfin je sais pas trop Pourquoi vraiment Et du coup Voilà Ah oui peut-être Parce que Ah oui J'ai pris une option J'ai pris option danse Et genre La prof De sport Comme moi vous avez parlé De l'option danse EPS On dirait que c'était Grave de l'eau et tout Que c'était une note facile Mais archi Pas Genre franchement Prenez pas une option Si vous êtes pas sûr Que vous allez slay Tu vois Parce que sinon Vous allez vous retrouver Avec juste une note Que vous allez pas forcément Comprendre Une note basique Genre Une note Voilà quoi Ou une note pas très cool Parce que souvent Les profs ils disent Ouais prenez une option Vous allez avoir des points en plus Ça peut vous aider A avoir la mention Et tout ça Et en fait Une option C'est du temps Et de l'énergie Pour un coefficient 2 Que genre Si t'as juste 10 Ça te rapporte rien du tout En fait Et genre Mon option danse J'avais mis du temps Et de l'énergie Dedans Et au final J'ai pas eu de points de plus Donc bon bref Ça m'a un peu saoulée ça Mais bon Quand j'étais arrivée Sur place aussi Et que j'étais dans le déroulement De l'épreuve Je savais que Ça n'allait pas Prospérer Bon on va s'arrêter ici Pour la vidéo Sur comment j'ai vécu Ma terminale Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura donné Un peu Plus de précision Par rapport à mon bac Qui est mon année Etc Et que du coup Ça pourra vous aider Pour l'année prochaine Etc Ah oui N'hésitez pas à partager En commentaire Vous comment vous avez vécu Votre année Peu importe la chaise Dans laquelle vous étiez Et donc voilà C'est tout pour cette vidéo Je vous en avance Plein de joie Plein d'amour Vive la vie And bye